Vendredi 27 septembre 2024, New York. À la tribune des Nations Unies, Benyamin Netanyahou, Premier ministre d'Israël, interpelle les nations dans un discours de plus d'une demi-heure. Ce discours civilisationnel n'est pas nouveau. Depuis des décennies, l'État d'Israël viole le droit international avec ses politiques d'occupation et de colonisation en Palestine. Tout cela au nom de sa défense et de la préservation de la seule démocratie du Moyen-Orient. Depuis plus d'un an, Israël bombarde massivement la bande de Gaza et frappe désormais aussi le Liban, le Yémen, la Syrie avec des armes fournies par les États-Unis et plusieurs pays européens. Ces puissances occidentales, qui pourraient arrêter la guerre en quelques jours, semblent incapables de refuser leur soutien à un gouvernement israélien toujours plus radicalisé et agressif. Elles se contentent de recommandations vaines et d'appels à la modération. Alors sur quoi repose cette impunité ? Quels sont les ressorts historiques de ces soutiens ? Comment les gouvernants s'en partent-ils de la notion de démocratie pour maintenir leurs alliances au niveau international ? Blast vous propose de revenir sur les racines de ces récits politiques pour mieux comprendre les enjeux de la guerre en cours.